Alors c'est une très bonne nouvelle du côté du Mali. Un chef terreau-terreau, rédoutable, très dangereux, a été envoyé au repos éternel. Lui et ses collaborateurs, lui et ses bras droits bien sûr. Cette nouvelle fait tellement remonter l'Occident, plus précisément Emmanuel Macron. Parce que c'est l'un de ces chouchous qui vient d'être envoyé au repos éternel. Lui, ça fait tellement mal, ce coup fait tellement mal à la France. La France s'inquiète par rapport à la neutralisation, mais du nettoyage complet que l'AES est en train d'apporter sur son sol. En envoyant au repos éternel tous ses multiples chefs terreau-terreau et dja-dja sur cette localité du Sahel. Alors, chères dames, chers messieurs, il ne faut pas oublier que ce monsieur a été recherché durant de multiples années. Il s'appelle M. Maudibo Diallo, alias Abbas. Oui, c'est lui qui était complètement en coordination avec de multiples forces de l'extérieur, des forces étrangères et des chefs des dirigeants otaniens et occidentaux. Il avait des bataillons à son pied, il avait des bataillons à ses propres commandements. Mesdames et demoiselles et messieurs, mais c'était mal connaître ce que les Fama préparaient pour ce monsieur. C'était mal connaître ce que le Mali avait pour ce monsieur comme surprise. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Que disent les informations officielles venant tout droit des sources maliennes ? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence, mais en la partageant dans tous les groupes. Que tu sois malien, burkinabé, nigérien, mets cette vidéo partout à travers le monde. Peuple d'Afrique, n'oubliez jamais, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les pays de l'AES, c'est notre dernier souffle de vie. Je vous prie de partager cette vidéo au maximum. S'il vous plaît, faites-le. C'est pour vanter notre victoire. C'est pour vanter nos forces de défense. Il faut que le monde entier connaisse que désormais, dans nos états de l'AES, nos forces sont intouchables et invincibles. Et oui, chers dames, chers messieurs, poussez beaucoup de gens pour sécuriser la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Inondez avec vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez « Vive les Fama ». Je revois, vive les Fama, vive l'AES, vive le Mali, vive le Burkina Faso, le Niger, parce qu'il vient de faire quelque chose de fort. Vous ne savez pas ce qu'il veut dire. Donner la paix à un peuple, c'est tellement colossal. Lorsqu'on donne la paix à un peuple dans une localité, mesdames et messieurs, ça dépasse de l'argent qu'on vous donne. Vous comprenez ? Alors, partagez au maximum. Qu'est-ce qu'il nous dit selon les informations ? Coup dur du mouvement Tero Tero, le leader d'une bande a été complètement envoyé au repos éternel du côté du Mali. Alors, il s'appelle M. Modibo Tero, alias Abbas, ainsi que sept de ses compagnons ont été envoyés au repos éternel dans les combats menés le 14 octobre par l'armée malienne face à ce groupe armé. Mesdames et messieurs, ça s'est passé depuis le 14. Depuis le 14. Donc, c'était un combat de géants. Un combat, mais très lourd. Vous comprenez ? Alors, cette opération a eu lieu dans le secteur de Toladji. Ça a eu lieu dans le secteur de Toladji, dans la région de Tumbuktu. Ceux qui connaissent Tumbuktu, les Maliens, vous pouvez connaître. Hein ? Vous pouvez identifier ou dire aux autres où se trouve Tumbuktu ou bien Toladji. Moi, en fait, je connais le Mali un peu. J'étais là-bas passant par un bateau, voilà pour arriver à Tumbuktu. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? L'annonce a été faite dans un communiqué de l'état-major, lu à la télévision nationale et relayé par les Maligètes. Selon l'armée, Modibo Diallo, chef des gangs, chef Tero Tero, a été l'auteur de plusieurs abus et exemptions sur les populations civiles, sur le peuple malien. Donc, cela veut dire quoi ? Il était l'auteur. Il prenait ici des bétails. Il arrachait les biens des peuples. Il envoyait des peuples qui ne voulaient pas se soumettre au repos éternel. Il prenait en fait tout ce que le peuple avait. Il avait le contrôle et la même mise dans cette localité de Toladji et aussi sur plusieurs localités du Mali. Parce qu'il avait des bataillons. Donc, c'est un monsieur qui était assis. Il avait les bataillons au Mali, Burkina face au Niger et au niveau de la sous-région ouest-africaine. Il passait des opérations parce qu'il était équipé. Il avait des blindés, des voitures de combat, des motos, tout ce qui était à sa portée pour faire face aux différentes armées de la sous-région. Vous comprenez ? Donc, il était près ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Lui et ses autres tétérotérots envoyés au repos éternel étaient affiliés à la formation d'Yadja Katiba, Katiba Massina, précise l'armée malienne. Donc, il était affilié à des organisations vraiment très fortes, des organisations extérieures, vous comprenez ? Financées par l'OTAN, financées par l'Union européenne, financées par l'Occident. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ces vrais patrons. Ce sont ces mentors qui tenaient ici ce groupe. Et aujourd'hui, Dieu merci par la puissance de force de nos famas qui ont permis à ce que ce monsieur puisse être envoyé copieusement au repos éternel pour que le peuple malien puisse désormais rester dans la paix. On a toujours dit, on a toujours dit, déposez les armes. Il faut déposer. Parce que nous ne sommes plus au deuxième siècle. Nous sommes au 21e siècle où l'armée malienne est aguerrie. Ce ne sont plus ces dirigeants qui préféraient de l'argent venant de l'Occident et de faire souffrir le peuple qu'on a en nos états. Jamais ce n'est plus ça. Ce ne sont plus ces dirigeants-là. On a des dirigeants conscients, des dirigeants qui viennent ici en faveur de la jeunesse malienne, qui viennent en faveur de la jeunesse africaine. Ceux-là qui sont dans une bonne voie, dans une bonne posture de l'avancement du peuple malien. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont eux qui sont à nos pieds, ces différents dirigeants, que nous saluons d'abord au passage. Monsieur le colonel Asimé Goïta, monsieur le capitaine Ibrahim Kraoré et monsieur le général Tiani. Nous vous remercions. Les 10 fils d'Afrique vous disent merci pour ce que vous venez de faire. Parce que ce monsieur-là, ce n'est pas un monsieur qui devait rester longtemps. Ce qui l'a fait du mal, ce qui l'a fait subir au peuple malien, au peuple d'Afrique, de l'Ouest, au peuple africain, mérite plus qu'un repos éternel pour lui. Ah oui, il mérite plus qu'un repos éternel. Vous comprenez ? Alors, chères dames, chers messieurs, il faut le dire, c'est une grosse victoire que nous devons féliciter et accompagner, surtout encourager nos forces de défense des FAMA sur cette lutte de la libération du territoire et de la paisible, de donner un sommeil paisible à nos concitoyens maliens, à nos dix-fils et frères d'Afrique. Vous comprenez ? Alors, chères dames, chers messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relier dans cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de la partager, mais au maximum. Oui, c'est une grosse victoire. Ça fait tellement mal à la France parce que celui-là était ici en collaboration avec les terro-terro ivoiriens et de l'Occident pour mener des actions sur le Mali plus précisément à Tombouctou. Et ce monsieur était passé dans les coordinations, il était passé ici en coordination dans les travaux, leurs travaux barbares, bien sûr, du côté du nord du Mali. Et oui, il avait des hommes là-bas. Il avait des hommes là-bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, il a été envoyé au repos éternel. C'est une grosse fierté, c'est une grosse victoire. Alors, je vais devoir m'arrêter là, partager la vidéo dans tous les groupes.